Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ButFootballClub et c'est parti pour la toute dernière revue de presse de la semaine. En France, c'est l'Olympique de Marseille qui fait la une, car oui, le club aimerait recruter Kurzuma cet été. L'ancien Stéphanois qui joue très peu à Chelsea pourrait rebondir sur la Canebière, ou une place de titulaire l'attend, et ce serait plutôt une très bonne idée vu que la Coupe du Monde se rapproche à grands pas. En Espagne, la course au titre est dans toutes les têtes, normalement le titre ne devrait pas échapper au Real de Madrid, mais tout est encore possible, le quotidien catalan sport y croit encore, et compare ce finish à celui qui a eu lieu en 1992. Avant la dernière journée, le Real de Madrid avait trois points d'avance également sur le Barça, mais lors de la dernière journée, le Real s'était incliné sur la pelouse de Tenerife, 3 buts à 2, tandis que le FC Barcelone s'était imposé 2 à 0 face à Bilbao à domicile. Un tel scénario ce week-end permettrait au FC Barcelone de gagner de nouveau la Liga. Vu la situation, on pourrait parler d'un exploit. Surtout que le Real de Madrid a un très grand Cristiano, le journal Haas souligne que le portugais fait une fin de saison remarquable, notamment en Liga, avec 13 buts lors de ses 8 derniers matchs, vraiment décisif. Il n'y a plus rien à jouer pour l'Atletico en cette fin de saison, c'est pour ça que l'on parle déjà de la saison prochaine, avec Fernando Torres qui s'est exprimé, son rêve est de continuer à l'Atletico Madrid. Mais vous le savez, on pense déjà à la saison prochaine du côté du club catalan, avec notamment l'envie de recruter un milieu de terrain. Jean-Michaël Serri s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, lui qui est courtisé par les Blaugrana, il dit qu'on ne peut pas refuser le FC Barcelone. En Angleterre, les temps sont durs pour Claude Puel, l'entraîneur de Southampton, 9ème de Première Ligue, n'est pas sûr d'être conservé la saison prochaine, cela est dû au fait que certains cadres de l'effectif n'aiment pas les méthodes du coach. Il n'est pas impossible de voir Claude Puel entraîner un autre club la saison prochaine. En Italie, tout au sport rend hommage à Dani Alves, le latéral droit de la Juventus, ancien Barcelonais, fait une très grande saison, et permet à la Juventus de croire au triplé. Personne l'été dernier ne pouvait dire que Dani Alves serait aussi fort cette saison, pourtant il démontre qu'il est l'un des meilleurs latérales droit au monde. Mais la Juventus ne peut pas compter que sur Dani Alves, c'est pour ça qu'il tente de recruter un hélier pour la saison prochaine. Plusieurs noms sont sortis, Carrasco, Keita, Bernardeschi, Douglas Costa ou encore Thomas Lemar. La dernière information mercato de la journée est également en Italie, Dri Smertens a signé un nouveau contrat avec le Napoli, qui se terminera en 2020. Le joueur a dorénavant un salaire de 4 millions d'euros et une clause de 30 millions d'euros. Le joueur qui aurait pu agiter le mercato va finalement rester au Napoli. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club.